Sur les hauteurs de ce contrefort du Pilar, le village de Burdine et ses 400 habitants, qui en août 2020 tremblent en apprenant qu'un incendie de forêt s'est déclenché au creux d'une vallée voisine. Si cette fois, tout se passe pas trop mal avec seulement une centaine d'hectares détruits, il n'en a pas été de même 20 ans plus tôt, où près de 2000 hectares sont partis en fumée, dans ce que l'on nomme aujourd'hui un méga-feu. La nuit du 19 au 20 août 2000, le feu est parti là-bas de l'Ardèche. Le film Mémoires en feu fait se télescoper les mémoires des habitants d'alors avec celles des pompiers de l'époque intervenus deux jours. Ce qu'on ne savait pas et qu'on a appris ce jour, quand on a le feu devant, on peut le voir derrière soi, qu'il se rallume et on ne sait pas d'où ça se va. Moi quand je suis redescendu, à ce moment-là il y a eu un coup de vent, les gars se sont fait sauter par le feu et s'est allé sur les remues, après c'est parti dans tous les sens. Mémoires croisées aussi avec les avis des spécialistes d'aujourd'hui pour nous éclairer sur le fonctionnement même des feux de forêt et sur les techniques actuelles de lutte contre ces phénomènes qui semblent gagner des zones géographiques jusqu'ici rarement concernées. Mais on a également avec le vent ce qu'on appelle des brandons, donc des bouts de branches incandescentes qui avec le vent sont projetés parfois plusieurs centaines de mètres. De ce fait-là, on a un feu qui redémarre plusieurs centaines de mètres plus loin. Donc voilà pourquoi on a ces fameuses sautes de feu. Vous avez aussi le fait que le feu fait sa propre météo, c'est-à-dire fait son propre vent, et donc va engendrer des phénomènes auxquels vous ne pouvez pas vous attendre. En plus d'une réflexion sur les reconstructions physiques, mais surtout psychologiques, à la suite d'un tel choc post-traumatique, une interrogation traverse tout le film. Dans l'avenir, du fait du réchauffement climatique, sur l'ensemble de notre pays, pourra-t-on continuer à habiter, voire à cultiver, près des zones forestières ? Et si oui, à quelles conditions ? Sous-titrage Société Radio-Canada